Musique Au niveau du transport, je crois que notre territoire souffre d'énormes problèmes de dysfonctionnement, notamment sur le territoire d'Aubagne. On aimerait que le transport soit un sujet qui soit abordé dans les prochains mois au niveau des municipales. On l'avait déjà fait en 2008, on leur avait demandé de s'engager. Et on constate aujourd'hui qu'un six ans après, rien n'a été fait, rien n'a avancé au niveau des transports, au niveau de notre département. Aux hommes politiques, on pourrait proposer aujourd'hui deux idées concrètes. A la fois d'avoir une plus grande cohésion au niveau de la problématique de ce transport entre les communes elles-mêmes, mais aussi peut-être l'arrivée d'un ticket unique qui pourrait permettre de se transporter de Istra à Marseille ou de Aix à Aubagne. Évidemment, jamais de sinistrose, on n'a pas besoin de ça. Mais en même temps, une tonalité qui change pour dénoncer les difficultés, les charges qui pèsent en particulier sur les entreprises et qui font qu'on a perdu une grande partie de notre compétitivité. Et aujourd'hui, on rappelle une nouvelle fois que l'économie, c'est les entreprises qui les font. Et l'emploi, ce sont les entreprises qui la font en très grande partie. Il est donc absolument essentiel de se reposer les bonnes questions qui font qu'est-ce qui va restaurer la compétitivité de nos entreprises pour améliorer le chômage. Il reste quand même des choses qui peuvent être encore améliorées sur le port. C'est notamment l'insertion de cet objet métropolitain par nature qu'il est dans les territoires, au niveau des deux bassins qui sont bien entendu complémentaires les uns des autres. Le projet de charte Ville-Port pour les bassins Est va être signé, en tout cas je l'espère, c'est imminent. Il faut arriver à construire la même vision stratégique à long terme du port dans le secteur des bassins ouest. La politique fiscale du gouvernement aggrave la situation. Ce n'est pas une situation récente, on connaît ça depuis plusieurs décennies en France où la pression fiscale est beaucoup trop importante. Et surtout, on a un manque de visibilité et de cohérence dans l'organisation des textes fiscaux. Le millefeuille administratif que l'on connaît au niveau local, on le retrouve totalement dans l'organisation de l'administration fiscale. Et c'est vrai que là aussi, on manque de cohérence et vraiment d'interlocuteurs uniques qui puissent comprendre l'entreprise, l'aider. Ce qui manque le plus aux entreprises, c'est un cap, tant dans la fiscalité locale que dans la fiscalité nationale. C'est un cap, une stabilité. Comment se placent les bouches du Rhône dans le panorama de la chimie française ? Ils se placent très bien puisqu'on a la chance d'avoir trois grosses plateformes complètement intégrées, avec le pétrole, les raffineries et derrière tout l'aval pétrochimique. C'est une grande force. Un port pour les matières premières et l'expédition des produits finis. Et du terrain disponible loin de certaines agglomérations. La chimie, c'est l'industrie des industries. Donc, il est important pour nous que cette industrie dans le département soit vue à une échelle qui ne soit pas à l'échelle communale, voire des intercommunalités, mais à une échelle au minimum départementale, je dirais métropolitaine. Il convient de continuer à faire en sorte que ces grandes plateformes soient compétitives, avec des décisions nationales comme la préservation d'un coût à l'énergie compétitif, et d'éviter des surtaxations comme la taxe carbone en discussion actuellement. Mais aussi, il est important au niveau local de favoriser l'émergence de ces TPE et PME par l'innovation, puisque c'est elles qui assureront la création d'emplois et la création de valeurs dans l'avenir. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501